... Bonjour, je m'appelle Laura Schwab et je suis professeure de clarinette. J'enseigne à l'école de musique de Charnel et Macon depuis maintenant un peu plus de 10 ans. J'ai commencé la clarinette à l'âge de 10 ans car je suis issue d'une famille de musiciens et que je souhaitais les rejoindre sur les rangs de l'orchestre d'harmonie. On peut jouer à la fois des notes très graves, des notes très aiguës. Donc on peut varier les styles vraiment très facilement. La famille des clarinettes se décline en différentes tailles comme c'est le cas pour beaucoup d'instruments avant. Donc ici vous avez la clarinette en si bémol qui est celle que vous voyez le plus souvent, qui est jouée dans les orchestres d'harmonie et différentes formations. Mais il en existe des plus petites et d'ailleurs c'est sur celle-ci qu'on commence si on est un peu jeune, qu'on a les mains un peu petites et que le poids d'instrument est un petit peu trop lourd pour soi. C'est la clarinette en nut. Il existe également des clarinettes un peu plus grandes. Vous avez ici la clarinette en la. Et nous avons également la clarinette basse. Donc comme vous le voyez on est obligé de s'asseoir pour jouer de la clarinette basse puisque c'est un instrument qui est plus grand. Sous-titrage Société Radio-Canada